Salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin et cette fois ci on va tester le nouveau lex alors il a subi quelques modifications durant l'open beta 57 principalement sur son mac dom son tir principal qui est devenu une arme semi automatique semi automatique ça signifie que ça tire beaucoup plus rapidement qu'avant avant on avait vraiment le temps de viser entre chaque là maintenant c'est plus du tracking tracking c'est comme tira et victor c'est à dire qu'il faut essayer de garder le curseur sur votre cible notez bien évidemment que vous pouvez laisser appuyer la touche pour tirer toutes les balles d'un coup bien évidemment si vous laissez appuyer comme non comme pour victor ou pour tira vous allez perdre en précision et c'est logique car quand vous aussi pour quelqu'un qui a déjà tiré avec une arme si vous conseille pas eh ben vous avez quand même la pression et vous prenez ce qu'on appelle le recul donc forcément ça vous empêche de bien viser et c'est assez logique dans la plupart des jeux vidéo où il y a des armes les autres modifications de son arme c'est bien évidemment diminution de dégâts on va pas faire 680 toutes les 0,2 secondes parce que vous 0,2 d'une seconde c'est peut-être un petit peu trop violent le temps entre chaque shot est passé de 0,7 à 0,35 donc vous l'aurez compris on peut pratiquement tirer trois balles par seconde alors qu'avant on n'en tirait seulement qu'une seule donc ça vraiment on a vraiment l'impression de jouer un tout nouveau personnage ou de tomber sur un lex qui est un petit peu fou quoi c'est la première impression que ça donne on a augmenté les munitions de 6 à 10 également et on a également fait diminuer donc l'accuracy comme vous l'avez dit la dernière modification de lex c'est sur sa légendaire basé sur la glissade qui vous permettait de tirer plus vite avant un héroïsme tirer plus vite sur un perso qui tire toutes les 0,35 secondes c'est plus vraiment très utile donc ils ont complètement rework la légendaire c'est toujours basé sur la glissade bien sûr mais ça fait exactement comme le coup d'épaule de la petite hache pendant glissade vous subissez 90% de dégâts en moins et vous êtes immunisé au contrôle là comme ça ça paraît fort mais c'est vrai que sur un flanqueur c'est pas forcément le choix sur lequel on enfin diminution de dégâts c'est pas forcément fou mais en y réfléchissant on pourrait très bien créer un deck fun un deck fun basé là dessus basé sur le fait de récupérer sa glissade souvent je rappelle que pendant la glissade vous avez généralement le temps de tirer une deux voire trois balles ça dépend si vous utilisez la carte qui permet de faire que la glissade est plus longue donc on pourrait envisager un deck basé là dessus basé sur le duel et sur le fait de tirer pendant qu'on glisse parce qu'avec 90% de dégâts vous doutez bien que si vous arrivez facilement à toucher quand vous faites une glissade et bas c'est un petit ça pourrait être un petit peu fort le problème de la glissade de l'ex on l'a vous l'avez sans doute ressenti c'est que c'est pas comme la roulade évasives ou le la nouvelle le nouveau le dache de liane c'est que c'est un dache qu'on peut faire dans tous les sens il y en a qu'à si l'ex non il part dans le sens dans lequel vous regardez donc le problème c'est qu'on peut pas utiliser comme ça si l'aller la glissade était celle de liane ou cassie cette carte aurait vraiment été très très forte donc voilà le pourquoi du comment je ne pense pas que cette carte sera beaucoup joué à niveau compétitif mais on peut très bien envisager un deck fun basé là dessus vous l'aurez compris de toute façon quand je fais un deck fun c'est tout simplement qu'il n'est pas fait par les pro mais c'est quand même un deck qui peut être envisageable zine par exemple beaucoup m'ont dit oui ton deck fun sur zine bah c'est celui là que je joue voire le meilleur zine au monde joue ce deck là oui mais c'est en normal il peut pas jouer ça en compétitif à niveau pro parce que vous savez très bien le défaut de ce deck c'est que quand on sait qu'on joue contre ça bah c'est direct un petit peu moins fort donc à niveau pro ça serait moins envisageable les decks fun en gros restent fun tant que les pros ne le jouent pas mais si un jour un pro fait un cardage avec vous savez le comportement des joueurs après avec ils auraient tendance à le copier on va continuer de jouer la légendaire classique sur l'ex depuis qu'il est sorti c'est à dire votre tir d'armes inflige 30% des gars en plus c'était plus avant je crois que c'était 40% aux cibles qui ont plus de 60% 65% de pv et je vais vous dire c'est vraiment la plus forte en ce moment et en plus elle a été renforcée pourquoi cette ce tir cette arme a été renforcée cette carte a été renforcée tout simplement parce que vous faites moins de dégâts qu'avant et qui fait que vous avez souvent voire dans la totalité des cas le temps de tirer deux balles qui vont prendre 30% de dégâts supplémentaires alors qu'avant on tirait une balle généralement ça passait en dessous du seuil puisqu'on faisait 680 plus 30% ça faisait du 800 de dégâts et 800 de dégâts c'est un petit peu plus de 800 entre 800 et 900 de dégâts et c'est généralement beaucoup plus enfin légèrement plus qu'un tiers des pv donc elle avait été nerfée et peut-être qu'elle sera de nouveau nerfée parce qu'à mon avis c'est la plus forte on va jouer un deck mobilité c'est un deck basé sur l'accuracy si vous n'êtes pas bon en visée de toute façon vous connaissez les autres decks j'en ai déjà parlé il ya le cibler et tuer si vous voulez prendre l'âge légendaire basé sur la résolution vous avez le noob si vous n'êtes pas bon comme moi et basé sur poursuite vous récupérez des points de vie pendant poursuite vous diminuez le cooldown de poursuite et vous jouez poursuite 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 mais les très bons joueurs de l'ex bas je ne joue pas forcément basé sur le poursuite ou sur la régène et ils vont jouer sur la mobilité donc on va essayer de jouer ce deck sur la mobilité et se dire que de toute façon on a suffisamment de dégâts dans notre clic gauche et dans notre clic droit pour faire les kills tout seul on n'a pas besoin de il et on n'a pas besoin de récupérer souvent donc première chose que je voulais vous montrer oui c'est ça c'est regarder on tire la première balle ont fait 720 dans parce qu'on a les dégâts bonus 1 400 de base plus 30% plus les dégâts supplémentaires dans la tête un signe de base c'est 520 à 520 au lieu de 400 on va essayer de vérifier mais c'est bien 400 je crois voilà c'est 400 le les dégâts minimum que vous allez faire mais vous voyez que si je tire une balle pour d'en faire dodo c'est flagrant mais on va attendre que l'ing régène si je tire une balle dans d'orient ça fait 720 720 voilà là à partir de là elle a perdu plus de 30% de cpv donc je ne fais plus 720 dégâts mais 600 vous l'aurez compris on peut donc tirer deux balles dans la tête et ensuite finir la cible 720 720 ça fait pratiquement du 1500 ça fait 1440 et bah vous avez déjà retiré bonne partie des points de vue donc si vous retirez dans la tête ça fait 600 et vous et vous retirez dans le corps ou dans la tête ça tue à la force vraiment de cette légendaire c'est que maintenant on peut tirer deux balles là sur sky sur la partie ici vous me l'aviez déjà dit c'est 1500 pv sur la cible sur le truc donc ça bug enfin ça bug on n'a pas 1500 pv quand on joue sky maintenant on en a 2000 mais il ya certains personnages qui ne peuvent pas qui sont les trois personnages justement qui sont enfin les le personnage qui est là par exemple un pic là où il fait tirer dans la tête 720 je retire ça fait 520 et là à partir de là je fais 400 donc donc voilà cette légendaire est très très fort parce que dans un duel vous allez pouvoir tirer vous allez pouvoir profiter de votre légendaire deux fois et c'est relativement cool le défaut de la glissade on en parlait tout à l'heure si je peux pas faire de glissade sur le côté ça fait forcément la glissade vers l'avant il faut que je me tourne pour faire une glissade sur le côté mais on peut tirer deux fois trois fois donc imaginez si vous êtes très très fort voilà vous êtes quasiment garantie de gagner votre duel si à la sortie de votre glissade vous avez déjà mis votre personnage votre adversaire à 50% donc c'est pour ça que cette légendaire là me semble pas fort mais bon dans les mains d'un très très bon joueur de glissade de l'ex bon pourquoi pas pourquoi pas comme on dit parce que faut prendre le réflexe de tirer pendant la glissade parce que ça peut être relativement puissant bah c'est tout ce qu'on a à dire de toute façon sur le nouvel ex maintenant on va aller le tester il ya eu également un changement sur le sort rétribution de l'ex donc le a qui fait que maintenant vous ne voyez plus les persos invisibles même si vous les avez ciblé ce qui est relativement fort qui était peut-être un peu trop forme contre les persos contre les persos comme sky strix vu qu'il ya un nouveau fut qu'elle est arrivée strict sky et chaline donc ils ont décidé de le faire disparaître ça me fait plaisir parce que ça permet de jouer un petit peu plus facilement lex alors qu'avant c'était quand même sacrément n'a pas aller on part directement en game pour tester ce nouveau lex 2.0 et on est parti sur donjon de pierre donc avec ce nouveau lex on est vraiment pas beaucoup à avoir pas fait de la renquête mais il y en a quand même il y en a quand même je fais partie des de ces extraterrestres mais bon avec l'absence que j'ai eu je me considère pas assez chaud pour pouvoir faire de la renquête donc on va attendre un petit poil on jouera face à un zin donc faudra faire attention est ce que c'est un zin counter parce que pendant poursuite on peut pas se tomber pour la poursuite donc faudra y penser on va jouer à bien évidemment l'envers que je vous ai conseillé et on va jouer mobilité alors c'est un deck pendant la durée vous regagnez progressivement bon c'est un deck basé sur la survie lui c'est un deck basé sur le crachat le coup d'épaule bien sûr la guérison bien sûr et quand vous êtes camouflé votre tir d'armes implique 15% de dégâts supplémentaires pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas on a le Q qui est prêt comme vous le voyez maintenant le Q vous rendez votre verdict infaillible pardon c'est pas ça le A à proximité de votre cible châtiment elle vous est révélée quand vous la tuez vous gagnez davantage de crédit si elle est en pleine série d'exécution c'est parti j'ai oublié de cotériser surtout qu'on joue face à une série donc c'est quasiment obligatoire on va aller sur le parti le côté gauche alors j'ai pas de moyen de me heal donc je fasse attention il va régène on peut faire attention on va essayer d'aller chercher le Strix encore ça y est il a perdu sa fufu donc c'est bon c'est ce qu'on voulait on retourne sur le point j'ai pas de heal du tout ah pfff zenos joue trop loin en fait de ses coéquipiers c'est bien de vouloir fuir un flanker mais si vous restez pas près de vos alliés bah si vous avez personne qui vous s'il y a personne qui vous aide bah vous mourrez quoi elle a pas de coup d'épaule donc faut la tuer je flanque encore pour essayer d'aller chercher le 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 joueur attention j'ai le j'ai notre ami est ce que je vais avoir un heal jenos m'a pas vu si c'est bon c'est le Strix qui m'a filé inconnement allez on cape là il est temps hein voilà on l'a tué c'est bon on l'a il y a quelqu'un là on le sait c'est bon il est mort on va aller à droite on y retourne je parle pas vos goûts je suis concentré bon j'ai été obligé hein sinon je mourrais bon il a pris un kill mais j'attends le bomping qui spam on prend un kill je suis mort je suis mort on a pas beaucoup de heal hein on a pas beaucoup on reçoit pas beaucoup de heal de genos c'est vrai que les genos bah ça heal que si ça rend envie quoi c'est pas un healer qui peut être exclusivement basé là dessus bon il y a pas mal de gens qui se plaignent des genos qui heal pas et c'est assez logique c'est assez logique c'est assez logique de croiser des genos qui savent pas heal c'est pas un perso qui est simple à maitriser c'est pas un perso qui est facile de se dire bon là il faut que je dps là il faut que je heal c'est des persos qui sont un peu basé entre les deux ce genre de persos là sont plus difficiles à jouer que d'autres regardez regardez ça regardez ça regardez ça j'ai pas un heal oh la 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 faut que je dégage faut que je rejoigne mes coéquipiers Genos tu peux heal à travers les murs Genos tu peux heal le Strix mais c'est une blague hein il l'a tué au lieu de me balancer l'heal ah ça y est il m'a lancé l'heal eh bah bon je suis un healer de qualité là de sorte il sert à rien ouais on a compliqué le Genos c'était merci elle m'a sauvé ah non ah on a vraiment du mal hein c'est qui qui avait un triple comme ça ? le zine peut-être vous l'aurez compris j'aime pas notre Genos mais souvent quand vous êtes un joueur de healer vous vous plaignez du heal parce que si vous vous aimez bien jouer heal vous avez l'impression qu'il soigne jamais les bonnes cibles après euh je suis Lex je suis Lex Flanker c'est vrai que Lex ne joue pas forcément en flanking mais bon on joue face à un Strix on pourrait en fait le truc c'est que le Strix il a pas l'air super fort en face et le zine a l'air meilleur donc on pourrait rester à côté du Genos euh I can't bully I can't heal much ouais no problem si tu veux euh donc soit on décide de l'aider on essaye d'aider le Genos pour qu'il ne meure pas d'usine soit on va quand même sur le Strix et on le tue j'ai pas l'impression que le Strix soit si fort mais bon après euh ça peut être qu'une impression quoi il y a une ombre là donc je vais rêver bon elle a utilisé sa furtivité oh ah je suis en train de rouler sur la guerre elle a encore sa furtivité oh faut que je dégage ou je dégage là je suis en 1v2 faut que j'attende que le chip disparaisse et je peux la tuer bon on est mort désolé je suis pas bien visé mais bon on fait des kills déjà ça allez bon là il sait oh j'ai vraiment pas le focus que je dois avoir Strix on l'a compris il a rage par contre crit un focus à avoir pas recharger je recharge pas forcément bon au moins à chaque fois bien jouer ça c'est beau j'ai envie de faire un bon ult mais c'est pas facile non mais s'il te plaît aide moi Pong King pfff waouh c'est ouf quoi qu'une hache arrive autant à s'en sortir alors qu'on est deux DPS dessus elle est toujours muante c'est la blague de l'histoire je me suis mis devant exprès pour prendre pour pouvoir la tuer ouais je savais mais regardez ouais bon il faut carry il faut carry on est en normal de toute façon il faut se concentrer sur son propre jeu faut pas se concentrer sur le jeu de ses alliés parce qu'on est toujours traumatisé par le jeu de ses alliés en normal game oh j'ai été heal recule si tu veux pas mourir oh la sale que je me suis pris il a complètement raté je sais pas si il a aurait pas son nuque allez faut qu'on retourne là bas on a tué le zine le zine qui tue notre Genos en boucle là la hache fait vraiment le café la hache fait vraiment le café elle occupe tellement les adversaires je vais prendre l'ulti j'ai envie de prendre l'ulti restez près du point mais qu'est ce que vous foutez oh le dégroupage mais total de mon équipe non mais reste près du point Inara est parti où là ? Inara t'es où ? oh la 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 ils ont pas fait de point c'est une blague oui si il y a deux deux il y a deux deux le problème là c'est qu'Inara elle était pas sur le point elle était parti de chaise un drogueuse ça sert pas à grand chose ils ont des dégâts quand même à eux ah non j'aurais pas du prendre le oh ça c'est chiant dans paladin qu'on puisse pas dire ah bah non je veux pas le havre je veux autre chose parce que là fallait mieux prendre le blast shield fallait prendre le blast shield fallait prendre le blast shield fallait prendre le blast shield parce que ça c'est des dégâts à eux ça c'est des dégâts à eux ah par contre est-ce que le jeu est bugué ? ah si le jeu est bugué je suis dég on peut plus finir allez ça bug on l'a eu on se concentre voilà non ce sonne qui sert à rien mon gars perte de petit tout violent 11 secondes avant là je reste sur le point je sais pas il y a personne d'autre Inara n'yait pas Inara s'en fout du point truc de malade il y a quelqu'un qui m'a dit mais Iker t'es en normal c'est normal les gens s'en foutent enfin moi quand je suis en normal j'essaye de jouer on c'est pas le meilleur drogueuse de la planète parce qu'un bon drogueuse m'aurait déjà tué trois fois on essaie le zine je vais pas avoir d'aide regardez le genos il est où ? très très frustrant l'Aidara qui reste pas sur le point le genos qui veut pas nous aider qui heal pas ah c'est pas bugué en fait bon bah alors il faut gagner il prend des siècles qui m'aident pour que le genos il prend des siècles qui m'aident pour que le genos bouffé par les moustiques en ce moment tous les soirs mais arrête d'essayer de duel le zine ah elle s'amuse là bon et bah il faut qu'on essaye d'aller chercher le 3 partout et ensuite faut prier mais ça va pas être facile moi je fais une bonne game mais pas assez bonne faut que je me concentre sur mon jeu toujours sur son jeu voilà c'est bon il est mort le zine là le genos est encore mort elle peut pas passer coucher sinon elle tue la hache il faut pas que je la laisse sur le gen pfff putain pfff enfin si et oui c'est bon avec dieu non il a plus de poussée il est mort trop génos si te blague ce mec idara regardez qui est là oui 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 j'attends qu'il vienne sur le point je tire pas le truc avant non j'ai été obligé de reculer il est là le strix sans doute quelque part pas du tout oui je tire dessus là une décale tire moi dessus perdre du temps 3 2 1 4 et oui j'ai cautérisé 3 aussi tant que tu heal pas beaucoup hop voilà défense réussie on va essayer d'aller le tuer c'est bon on va survivre c'est bon on va survivre c'est bon c'est bon j'ai eu l'ulti ulti narin hop on va essayer d'aller chercher le kill il faut qu'on tue H il faut qu'on tue H H deux fois on a gagné H met vraiment une pression de fou de toute façon les tanks mettent une pression de fou tellement plus simple à jouer que les autres persos la H boom allez j'y vais j'suis mort j'sais pas ou que j'vais coucou c'est moi ouais bon j'espère que mon putain j'espère que ça va suffire ça c'est pas en train ça suffit pas les gars pfff si ils ont pris deux kills quand même allez j'en reviens c'est elle faut tuer Zeris hop vraiment hop Zeris elle est là c'est lui qu'il faut tuer c'est bon il est mort avant elle maintenant lui maintenant oh on est en train de perdre on va perdre juste parce que j'ai pas tué la Zeris c'est ma faute j'aurais du tuer la Zeris à la sortie à la heal le mec ça nous a fait faire vachement de temps on est en train de perdre on va perdre si je meurs on a perdu si je meurs on a perdu je reçois pas de kills ohhhh dégoûté dégoûté mais j'ai fait des progrès je suis content j'aurais pu mieux jouer j'aurais pu mieux jouer mon équipe aussi j'aurais pu mieux jouer j'ai mal focus les bonnes personnes etc bah je vais réussir l'ulti sur le coup d'épaule hop et bah c'était pas trop mal pour un gameplay lex un perso que je joue jamais c'était pas trop mal hein on a vu quand même la force de ce personnage 26 exécutions on a fait une bonne game 102 000 de dégâts 26, 13, 16 plutôt content de ce gameplay voilà on progresse sur les persos AIM et on a fait une bonne game regardez les scores qu'on a fait 5118 bon est-ce que c'est principalement un sac que vous voyez si vous avez fait une bonne game oui parce que j'aurais tendance à penser qu'Inara a quand même fait une bonne game même si même si même si même si elle était pas tout le temps sur le point où elle est les moments étaient à moitié en train de pas bouger le Genos a vraiment fait un super heal pour 40 minutes de jeu donc on l'avait compris et le bon King bah il s'entraîne il s'entraîne mais le Genos on peut pas dire que le Genos voilà 17 morts alors il s'est fait beaucoup focus par Zine mais bon c'est Genos avec un Genos tu peux t'en sortir je dirais que Genos il meurt mais Genos il y a des raisons il meurt bah déjà parce qu'il a pas l'air très bon mais surtout parce qu'on l'aide pas moi je suis parti sur le Strix etc j'ai joué mon rôle le Strix doit défendre le Genos le Bom King doit défendre le Genos l'Iranara doit défendre le Genos c'est pas à moi en fait dans cette game d'y aller parce qu'on dans une game où tu as aucun backliner aucune personne aucun dégâts et je sais pas tu joues Inara, Baric Inara, Baric de toute façon quand il y a deux tanks il y a un tank qui doit être là pour sa vie c'est soit vous avez un tank offensif et un tank sur le point soit vous avez un tank défensif et un tank sur le point mais c'est vrai que Genos Genos il avait le mauvais réflexe qui arrive souvent sur certains joueurs c'est à dire que tu te fais chase par Zinn bah tu recules sauf que lui il sait très très bien que s'il te tue le reste de l'équipe enfin souvent c'est pas toujours le cas ça peut vous arriver d'aller flank de tuer deux personnes de revenir et de faire que toute votre équipe est morte mais globalement il sait que s'il tue Genos et qu'il empêche de heal bah l'équipe va moins rester sur le point 93 000 quand même de dégâts pour la hache il s'en est bien sorti mais c'est pas un score si ouf que ça mais c'est pas trop mal le Strix le Zinn a fait vraiment le café parce qu'il était basé sur vie donc un peu l'ancienne façon de jouer y vie c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce deck là sur Zinn et pas le Deng counter mais là voilà mauvaise enfin eux deux là ils ont pas fait leur taf parce que bon c'est bien un bomb king ça flanque pas un bomb king ça reste à côté d'un inara ça basse les bombes voilà ça peut essayer d'aller un petit peu vers l'avant mais c'est moins fort qu'avant d'aller semi flank avec votre bomb king et ce perso là bon bah c'est un perso de backline donc c'est un perso qui reste derrière on peut il a rarement été à côté de moi donc il a joué un sniper comme on joue une kinessa ou comme on joue un sniper dans la plupart des jeux c'est à dire derrière donc lui il doit tirer pour protéger Genos quoi surtout que lui il a quand même un setup pour Strix qui est plutôt pas mauvais qui est le up le problème c'est que le up sur un Zinn ça fonctionne pas bien parce que s'il appuie sur son F il s'enfuit s'il appuie sur son A il sort du sort également de Genos bref il pouvait vraiment s'en sortir facilement mais tout de même lui devait protéger lui moi bah voilà ça va dépendre de la compo l'ex ça peut se jouer dégâts je vous l'ai souvent dit enfin quand je veux dire ça se joue dégâts c'est à dire que ça reste à côté du tank et du heal mais dans cette game là il y a un Strix en face je dois y aller en fait si j'avais un Androxus dans ma compo une Sky ou quelque chose comme ça je pourrais me permettre de rester à côté de l'Inara de Genos et de Bomb King mais là forcément il y a un sniper en face CAF fait quand même une game on avait l'impression qu'elle était pas forcément très utile mais il a fait quand même une game 12-11-13 il finit en score positif dans une game perdue c'est pas forcément toujours mon cas et puis voilà et puis c'est tout voilà j'espère que vous aurez apprécié ce gameplay Lex il est vraiment très 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 fort maintenant en l'ayant aussi peu joué je le trouve vraiment pété donc avec un petit peu d'entraînement je pense que ça peut devenir un hyper carry alors remplacera-t-il Lian ou Cassie à niveau compétitif c'est la question il garde un il garde d'ailleurs vous noterez que dans quasiment toute la game j'ai jamais appuyé une fois sur le Q tellement ce sort est un peu anecdotique alors faut l'utiliser mais ça prouve voilà quand même que Lex a peut-être quelque chose d'autre qu'il faudrait rework son A mais c'est vrai qu'ils voulaient ils veulent le garder parce que c'est celui qui rend la justice donc rétribution va bien avec mais faudrait qu'ils inventent un petit peu un nouveau un nouveau Q moi je pense que d'ici 6 mois un an deux ans Lex n'aura plus le même Q parce que son Q est pas assez intéressant il est fort il est fort pour faire de la thune pour faire ça en fait mais c'est difficile à optimiser quand vous êtes en plein gameplay etc mais faut pas négliger son Q il est quand même pas mal d'essayer de changer d'essayer d'avoir la cible qu'on essaye de tuer le problème du nouveau Lex c'est qu'il tue un peu tout le monde donc la rétribution est un peu moins fort enfin il tue tout le monde justement donc ça peut être fort bref je sais pas quoi en penser de ce sort je vois l'impact mais je vois pas forcément trop l'intérêt de de jouer un deck basé là dessus voilà allez on se retrouve dans une prochaine vidéo de Palada on continue de progresser et les renquêtes arrivent en septembre sans doute la deuxième fin de la deuxième enfin début de la deuxième semaine puisque j'aurai la fibre le 6 septembre pour le moment j'essaye de faire des vidéos rapides sur les explications des personnages les modifications qu'elles ont lieu je vous ferai Rucus vous m'avez demandé Lex vous m'avez demandé Rucus j'ai fait Lex aujourd'hui je ferai sans doute Lex Rucus soit demain soit après demain mais il y aura une vidéo sur le nouveau Rucus également sur la chaîne merci encore d'être de plus en nombre de merci encore d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube je tiens à vous remercier on approche des 19 000 et je voulais déjà un petit peu spoil si un jour on arrive à 20 000 d'ici 3-4 ans bon j'espère pas mais si jamais on arrive à 20 000 il y aura un massive giveaway sans doute et une vidéo de préparation d'un FAQ donc foire aux questions pour répondre à toutes les questions que vous vous posez on se retrouve dans une prochaine vidéo de paladin merci encore et surtout amusez vous bien merci 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 merci